Ce soir, nous traiterons de la question du gouvernement ouvrier et donc des théories trotskistes sur ce thème. Il y aura trois parties. D'abord, nous allons analyser les positions qui sont défendues par les trotskistes belges sous le nom gouvernement ouvrier. Deux, nous allons voir l'expérience française sous ce thème, donc ce que nous apprend l'expérience française depuis une dizaine d'années en ce qui concerne le mot d'ordre des trotskistes du gouvernement ouvrier. Et trois, nous prendrons quelques textes de Lénine et donc nous essayerons de démontrer comment Lénine voit la relation entre lutte pour des réformes et lutte révolutionnaire. D'abord, donc, gouvernement ouvrier, les thèses des trotskistes en Belgique. Dans la présentation de leur partie, ils disent ceci. Le POS lutte pour la conquête révolutionnaire du pouvoir politique par la grève générale. Il faut un gouvernement des grandes organisations ouvrières s'appuyant sur le front commun syndical qui défend les intérêts réels des ouvriers. Quand un tel gouvernement ouvrier est imposé, le POS exigera que ce gouvernement prend des mesures radicales et anticapitalistes. Donc ça, c'est le condensé de leur thèse qui est dans la présentation de leur partie. On va dire d'abord deux mots sur leur conception de la conquête révolutionnaire du pouvoir par la grève générale. Dans un article du 22 avril 82, ils ont écrit contre le Parti du travail de Belgique ceci. Le modèle du PTB, quand il pensait à la révolution socialiste, était 1944-1945 et non pas 1960-1961. 1944, effectivement, quand nous pensons aux formes que la révolution socialiste peut prendre en Belgique, nous pensons à 1944. où les ouvriers étaient armés, où la bourgeoisie était tout à fait désorganisée, où une grande partie de la bourgeoisie liée aux fascistes avait reçu des coûts considérables. Et donc la révolution socialiste, nous pouvons nous l'imaginer dans des conditions pareilles. Eux, ils disent, pour nous ce n'est pas 1944, c'est 60-61. Alors 60-61, c'était effectivement une grève générale. Mais donc, penser que la grève générale de 60-61, c'était la révolution socialiste ou presque, c'est vraiment faire preuve d'une conception tout à fait réformiste de ce que sera la révolution. C'est une lutte importante, une lutte impressionnante, etc. Mais il faut vraiment être ou bien aveugle, ou bien vouloir tromper les gens de façon consciente, de présenter que cette lutte que nous avons connue dans notre pays était presque le modèle de la révolution socialiste en Belgique. Quand Lénine parle de la révolution socialiste, il dit qu'il y a deux conditions. Son texte bien connu, le gauchisme. Maladie infantile, etc. Il dit, la révolution peut se faire quand ceux d'en bas, les travailleurs, ne veulent plus vivre comme avant et quand ils sont prêts à mourir pour que ça change. Et d'un autre côté, que ceux qui dominent ne peuvent plus continuer à dominer. Alors, en 60-61, ce n'était nullement le cas. Comme en 68, en France, ce n'était nullement le cas. Et 68, et la grève générale en France de 68, s'est aussi présentée comme un premier essai de révolution socialiste en France. La répétition générale. C'était le titre d'un livre que les trotskistes ont écrit sur 68. L'idée de Lénine veut dire au moins trois choses. D'abord, que l'armée et toutes les forces armées, gendarmerie, police, milices privées, de la grande bourgeoisie, soient déréglées, soient en pleine confusion, ne tiennent plus debout. Deux, que toutes les forces fascistes et d'extrême droite, qui sont des forces de combat encore plus violents et plus cruels que les appareils légalement constitués, que ces forces fascistes aussi ne tiennent plus ensemble. Et troisièmement, que les masses qui, jusqu'à ce moment-là, soutenaient le régime capitaliste, se séparent de ce régime ou hésitent. Alors, une situation pareille, où les appareils de répression classiques, où les appareils fascistes, qui sont nombreux, et où l'appui dans les masses est ébranlé. Une telle situation, d'après nous, s'est constituée, s'est présentée deux fois dans l'histoire. La première fois, après la première guerre mondiale. La deuxième fois, après la deuxième guerre mondiale. Mais, à aucun autre moment de notre histoire, on peut dire qu'on était dans une situation qui approchait ce modèle-là. Et donc, nous ne savons pas exactement à quel moment, dans quelles conditions pareilles, nous aurons de nouveau des situations pareilles. Et donc, nous ne faisons pas des prévisions là-dessus. Mais nous savons que, de toute façon, quelle que soit la situation, il faudra que ces conditions soient réunies. Ces trois conditions-là. Et alors, on pourra dire qu'il y a une situation révolutionnaire, où la prise du pouvoir révolutionnaire est possible. Autrement, on est toujours dans des étapes de préparation. Un argument en plus, contre la thèse des trotskistes. Il vient d'un auteur qui n'est pas suspect dans les yeux du poste, puisque c'est de Trotsky lui-même qu'il s'agit, du temps où il travaillait avec Lénine en 20, et qu'il acceptait les thèses du parti bolchevique. Donc, dans son livre « Terrorisme et communisme », il dit ceci. Il y avait un homme qui était bien connu dans le mouvement révolutionnaire, qui défendait la théorie de la révolution par la grève générale. C'était Kautsky, le rénégat bien connu. Trotsky dit, « Kautsky s'imaginait tout à fait sérieusement qu'une monarchie militaire pouvait être renversée par une grève générale, c'est-à-dire par la manifestation pacifique des blocs croisés. Ainsi, Kautsky avait conservé sur la grève générale son point de vue anarchiste-réformiste. La grève générale n'est que la mobilisation du proletariat devant épuiser les forces du proletariat avant celles de son adversaire et l'amener ainsi à reprendre le travail. La grève générale ne peut avoir d'influence décessive que si elle est le prélude d'une insurrection. Le proletariat ne peut trancher le problème du pouvoir, le problème fondamental de toute révolution, qu'en brisant la volonté de l'armée qu'on lui oppose. Qu'il faille payer avec du sang, le proletariat devra savoir mourir et savoir tuer. Nul révolutionnaire véritable n'en a jamais douté. » Les dernières paroles sont particulièrement vraies pour la question qui nous préoccupe ce soir. Aucun révolutionnaire véritable n'a jamais douté des vérités aussi élémentaires dans la doctrine révolutionnaire. Voilà pour le premier point, la conquête du pouvoir par la grève générale. Deuxième point, les conceptions du gouvernement ouvrier qui sont rattachées à cette conception de la révolution par la grève générale d'ailleurs. Ici, ce sera particulièrement intéressant de voir l'évolution du contenu comme marchandise avec, sous le même terme, gouvernement ouvrier. C'est pour ça qu'on va prendre trois grandes étapes dans la façon dont les trotskistes ont expliqué leur mot d'ordre, gouvernement ouvrier. On commence par le premier congrès des trotskistes en mai 71 et le deuxième en mai 73. Dans les textes de ce congrès, on dit que la base du gouvernement ouvrier est la mobilisation des masses, l'action directe, la lutte révolutionnaire. Et on dit que le gouvernement ouvrier s'appuie sur le Conseil national des conseils ouvriers, c'est-à-dire les soviets. Le gouvernement ouvrier s'appuie sur la lutte des masses extra-parlementaires et sur des organes de la démocratie ouvrière directe. Ensuite, ce gouvernement, dit-on, veut rompre avec le capitalisme et en est capable. Le gouvernement ouvrier est l'expression de la dictature du proletariat. Donc, les grandes idées sont lutte de masse, lutte révolutionnaire, conseil ouvrier, dictature du proletariat. C'est comme ça que le gouvernement ouvrier est présenté. On voit déjà le rapport avec le point précédent où on dit que la révolution socialiste se fait par la grève générale. Ici aussi, on est arrivé à la dictature du proletariat sans passer par la lutte armée, rien de tout ça. En 71, il faut savoir que le mouvement révolutionnaire, il est encore en pleine expansion en Europe. Et donc, dans toute la jeunesse, après 68, c'est toujours les idées léninistes, maoïstes, tout ce qui était gauche et extrême gauche est à la mode. Et donc, dans cette atmosphère où le mouvement de la jeunesse, le mouvement étudiant était pour la révolution, on voit que les trotskistes présentent leur gouvernement ouvrier avec beaucoup de paroles de gauche. sorti de la lutte révolutionnaire s'appuyant sur des soviets, expression de la dictature du proletariat. C'était la première version. Deuxième version, en 76. Là, le mouvement révolutionnaire est déjà en train de diminuer. C'est déjà le reflux. Alors, on dit ceci. on reprend que le gouvernement ouvrier est basé sur une option extra-parlementaire sans équivoque. mais on peut déjà dire que option extra-parlementaire sans équivoque, là-dedans, tu peux mettre n'importe quoi. Même le PS, à certains moments de son histoire, il peut organiser, il peut soutenir des options extra-parlementaires, c'est-à-dire des manifestations de toutes sortes. Donc, le terme, ce n'est déjà plus la lutte révolutionnaire, c'est des actions extra-parlementaires, c'est déjà un mot où on met ce qu'on veut. La grève générale, il y a toujours, et on dit que ce gouvernement va battre une brèche dans le système capitaliste et ouvrir la voie à la révolution socialiste. Ce n'est plus l'expression de la dictature du proletariat, il ouvre maintenant la voie vers la révolution socialiste. Donc, on voit, il y a encore des mots qui sonnent bien et quelqu'un qui ne s'y connaît pas bien dans toutes ces histoires, il entend ces mots, ouvre la voie à la révolution socialiste, option extra-parlementaire, il peut dire ça va. Mais donc, on sait que ces mots vagues, on peut faire avec ce qu'on veut. Mais donc, là, on trouve encore des paroles comme dans la première définition. Mais en même temps, on dit ceci, ce gouvernement ouvrier sera basé sur les deux syndicats, sur le parti socialiste qui ronde avec la collaboration de classe et sur le mouvement ouvrier chrétien qui ronde avec l'alliance contre nature avec le CVP-PSC. Donc, vous voyez que c'est déjà, il y a encore des paroles en apparence révolutionnaires, mais ils sont déjà très élastiques. Mais alors, la réalité qu'on présente comme le gouvernement ouvrier, les deux syndicats, le parti socialiste et le mouvement ouvrier chrétien, il faudra déjà chercher très loin pour y trouver quoi que ce soit de révolutionnaire en 1976. Et bien sûr, dans leur congrès, les gens ont bien senti que il y a quand même quelque chose qui pose problème. Alors, ils ont trouvé, à ce moment-là, ils étaient encore obligés de trouver une explication comment on pouvait marier lutte révolutionnaire voire vers la révolution socialiste et s'appuyer sur le parti socialiste, les syndicats et le mouvement ouvrier chrétien. Alors, ils disent ceci. Dans leur congrès, ils notent le gouvernement ouvrier, cette notion couvre en fait deux notions différentes. D'abord, c'est un nom populaire pour la dictature du proletariat. La propagande pour le gouvernement ouvrier doit être liée étroitement à la propagande pour la révolution socialiste. Quand on l'explique à l'avant-garde, il faut partir de notre programme maximum. Révolution socialiste, grève générale, conseil ouvrier. Donc, ça, c'est la première notion. Là-dedans, on dit gouvernement ouvrier, vous voulez gouvernement ouvrier, c'est dictature du proletariat, révolution socialiste et soviète. Mais deux, ils disent, les ouvriers posent le problème du gouvernement, du pouvoir gouvernemental. Parce que le parti socialiste est, depuis un certain nombre d'années, dans l'opposition. 76. Et parce que la crise exige de poser la revendication ouvrière au niveau politique, au niveau gouvernemental. Alors, ils disent, gouvernement ouvrier, c'est aussi un appel aux organisations ouvrières réformistes pour prendre le pouvoir et pour rompre avec la bourgeoisie. les revendications les plus radicales comme les nationalisations, le contrôle ouvrier, le contrôle ouvrier peuvent être réalisés uniquement par un gouvernement ouvrier. Donc, vous voyez, vous voyez que d'abord à l'avant-garde qui est encore dans la tête les idées de révolution, de dictature du proletariat, on dit notre gouvernement ouvrier, ce dont on parle chaque jour, ça veut dire en fait dictature du proletariat, révolution socialiste. Mais les ouvriers qui ne sont pas révolutionnaires, on leur dit, vous savez ce que nous on vend ? Le gouvernement ouvrier. Et vous savez ce que c'est ? c'est un appel aux organisations ouvriers réformistes de gouverner. Donc, c'est un appel pour que le PS gouverne avec le mouvement ouvrier chrétien. et donc, à l'avant-garde qu'on doit essayer de garder chez les trotskistes, on dit dictature du proletariat, mais au mas, on dit en fait, c'est le gouvernement des organisations réformistes. Mais on y ajoute que c'est ce on va appeler ces réformistes à prendre le pouvoir et à rompre avec la bourgeoisie. Et ensuite, on dit que ces réformistes et leur gouvernement peuvent réaliser les nationalisations sans expropriations sans indemnisation et le contrôle ouvrier. Donc, dans les faits pratiquement et dans la vision des gens, ça revient à quoi ? Ça revient à soutenir les réformistes. pour qu'ils gouvernent seuls, pour qu'ils soient aussi forts qu'ils puissent gouverner seuls. C'est un soutien au parti réformiste qu'on connaît depuis 60, 70 années dans les cercles gouvernementaux. Mais, pour le faire accepter par les gens qui ont l'esprit radical, on y ajoute un bavardage creux et faux. donc, on fait semblant de croire que ces réformistes vont rompre avec la bourgeoisie. Tous ceux qui connaissent la politique, ils savent que c'est faux, qu'il n'y en a pas question, que ça n'arrive à rien. et ils font semblant que ces réformistes qu'on connaît bien, qu'ils vont réaliser l'expropriation, etc., du grand capital. Donc, c'est quelque chose qu'eux-mêmes, ils ne promettent même pas. et donc, nous savons, connaissant les réformistes, on sait ce qu'ils promettent, ce n'est pas pour le réaliser, donc les promesses, on sait que c'est pour tromper, parce que quand ils sont au pouvoir, leurs promesses, au moins 90%, sont mises de côté. Mais ceci, ils ne le promettent même pas. Et donc, comment, toi, le soi-disant révolutionnaire, tu fais croire aux ouvriers que, bon, si vous votez de telle façon que les réformistes ont la majorité, leur gouvernement peut réaliser l'expropriation, peut réaliser quelque chose qui n'est même pas dans cette promesse. On dit que on fait un appel aux ouvriers, que le gouvernement ouvrier, c'est un appel aux organisations réformistes de prendre le pouvoir et de rompre et de rompre avec la bourgeoisie. Mais, quelle est la nature des partis sociaux-démocrates en Europe depuis 60 ans ? Donc, il y a des études, des conceptions politiques depuis Lénine sur la nature des partis sociaux-démocrates. On dit qu'ils expriment les intérêts de la bourgeoisie, que leur programme protège, maintient les bases même du régime capitaliste. Et donc, 60 années, 70 années après que ça a été démontré en long et en large, on fait croire aux gens que ces réformistes vont rompre avec la bourgeoisie. Donc, tout le programme de ces partis depuis 60 ans, toute la conception de ces partis depuis 60 ans est une conception bourgeoise. Donc, on peut résumer ces deux périodes, 71, où le mouvement révolutionnaire est encore en plein essor, 76, au moment où il est en train de disparaître. Donc, d'abord, la façon dont ils présentent leur gouvernement ouvrier, c'est dans le but de pervertir la conscience des jeunes qui aspirent à la révolution et des ouvriers d'avant-garde qui aspirent à la révolution. Donc, à cela, on fait croire que le gouvernement ouvrier c'est dictature du proletariat et révolution socialiste. Mais la politique qu'ils expliquent aux masses, qu'ils propagent aux masses, c'est soutien aux réformistes. Et dans ce soutien, c'est le deuxième point, aux réformistes, ils mentent consciemment. Les trotskistes connaissent aussi bien que nous les analyses de Lénine et de tous les communistes après sur la social-démocratie. Et donc, quand ils font croire que ces gens vont rompre avec la bourgeoisie, vont réaliser un programme d'expropriation sans indemnisation des grands capitalistes, ils mentent consciemment. Ils sèment des illusions de façon consciente. ça nous amène à la troisième période dans les conceptions des trotskistes sur le gouvernement ouvrier. C'est surtout les textes à partir de 80 jusqu'à 88. Donc là-dedans, on va brièvement indiquer neuf points. D'abord, dans leur conception des dernières cinq, six, sept années, le premier point, c'est qu'ils sont clairement à la remorque du réformisme du Parti Socialiste. Ils ont fait un tract à Coquerilla à Liège le 5 avril 1984. Exiger que le PS et le SP soutiennent effectivement les grèves. Les partis socialistes doivent reprendre les revendications des travailleurs. Donc c'était ça leur thèse. Exiger que le PS reprend les revendications des travailleurs. D'abord, c'est la position de tous les arrivistes qui doivent encore faire un petit nom et carrière dans le PS. Donc tous les nouveaux qui doivent encore monter, qui doivent encore se faire connaître, ils entrent dans le PS et quand il y a une grève qui se présente, en général, ils soutiennent la grève et ils disent qu'ils mènent la bataille qui n'est pas facile mais qu'ils la mènent pour qu'à l'intérieur du PS, le PS soutient les revendications. Donc ça fait 50 ans que ça marche comme ça. Deux, quand il y a une grève pareille, quelle est notre attitude ? Nous soutenons effectivement ces gens dans le PS qui soutiennent effectivement les revendications. Donc dans la grève des mineurs, quand Huber soutient la lutte, il est au piqué, il dit qu'il est pour se battre pour que les mines restent ouvertes, celui-là, nous le soutenons. C'est un homme bien précis qui pose des actions bien précises. Et pendant qu'on le soutient, on fait des critiques aussi parce que nous savons que ces conceptions sont toujours quand même limitées par le réformisme. Donc on ne va pas les critiquer ouvertement, mais on va quand même donner des indications qui notent la différence entre des réformistes qui soutiennent la grève et qui ont aussi notre appui et les gens qui ont une conception révolutionnaire conséquente. Donc on va montrer aussi leur inconséquence, leur hésitation. Et trois, les autres qui ne soutiennent pas, nous allons les démasquer parce qu'ils ont pris position. Et donc en tant que parti révolutionnaire, venir devant les ouvriers dire exiger du parti socialiste qu'il prend position pour vos revendications. C'est faire l'imbécile. Ou bien vous savez analyser et vous savez dire si ces gens-là, dans leur comportement, soutiennent ou ne soutiennent pas. Donc prenez toujours l'exemple concret des mines. on sait qui dans le PS ne soutient pas. Et dans une grève pareille, cette terre, ça veut dire quelque chose. Donc on sait que quand les ouvriers se battent, avancent leurs revendications et le parti socialiste se tait, on sait qu'il ne soutient pas et il faut le dénoncer. Et alors quatrièmement, même si le parti socialiste soutenait toutes les revendications des grèves, ça ne voudrait encore rien dire. Il y a eu beaucoup d'exemples dans l'histoire où les réformistes ont soutenu les mots d'ordre concrets des grèves sans en rien devenir pour ça des révolutionnaires ou des anticapitalistes. Donc ils peuvent bien soutenir des grèves, des actions concrètes, des revendications concrètes pour renforcer leur influence, l'adhésion des masses à leur parti et à leur programme réformiste fondamental. Donc ce n'est nullement notre devoir d'applaudir quand dans une lutte concrète les social-démocrates la soutiennent. Nous savons bien pourquoi ils la soutiennent. Et donc on peut être dans un front uni dans cette grève avec eux mais vis-à-vis des ouvriers c'est notre devoir d'expliquer quelles sont ses intentions, quelle est sa conception globale, son programme qui veut faire passer parmi les ouvriers en soutenant telle ou telle action limitée. Deuxième point où on peut dire qu'ils sont vraiment à la remorque du réformisme du PS. Dans un texte du 25 avril 85, ils écrivent aux dirigeants du Parti socialiste « Ne vous enfoncez quand même pas dans ce nid de guêpes de l'engrenage capitaliste. » Ce n'est pas de la très bonne littérature mais je crois qu'on comprend l'idée « Ne vous enfoncez quand même pas dans ce nid de guêpes de l'engrenage capitaliste. » Pour cela, il n'y a qu'une voie s'appuyer sur un gouvernement ouvrier. Donc ici, on fait table rase de toute l'histoire du Parti socialiste. Donc ce parti se présente toujours sans tâche. c'est un parti toujours vierge auquel on demande de ne pas commencer à pêcher. Ne vous enfoncez quand même pas dans ce nid de guêpes de l'engrenage capitaliste. Donc tout le monde qui connaît l'histoire sait que ce parti est complètement dans l'engrenage depuis 70 ans. Et donc en 1985, venir prier ce parti que s'il vous plaît qui ne s'enfonce quand même pas dans ce nid de guêpes, il faut le faire. Troisième exemple qui est encore plus frappant. Ils ont fait des débats sur leur thème gouvernement ouvrier. Et dans la salle, il y a quelqu'un, Charles Roy qui a intervenu et qui a dit votre gouvernement ouvrier ça ne peut amener à rien puisque le PS ne changera pas de position. Ils ont répondu si ces positions peuvent changer, regardez les missiles. Et donc ils ont pris exemple sur la position du parti socialiste flamand en ce qui concerne les missiles qui s'est opposé aux missiles pour dire vous avez là un exemple que le PS peut changer. celui qui a dit le PS ne changera pas de position il a parlé des positions fondamentales vis-à-vis du capitalisme. et on répond avec un changement qui concerne une affaire de tactique ou une affaire partielle. une affaire partielle où chaque parti socialiste qui doit dans l'opposition se faire un nom doit prendre des points sur lesquels il dit qu'il va comme on a eu des partis socialistes en Europe du Sud qui ont dit qu'ils vont sortir de l'OTAN qui ont fait des campagnes de mobilisation de masse avec des centaines de milliers de gens pour dire que quand ils viennent au pouvoir ils vont sortir de l'OTAN quand ils sont au pouvoir bien sûr ils ne sortent pas c'est très classique et donc les sociodémocrates flamands pouvaient bien dire abat les missiles et quand ils venaient au pouvoir ils pouvaient sans problème laisser sans problème il y aurait quelques petits problèmes mais sans grand problème laisser tomber et en plus cette affaire des missiles est encore plus compliquée parce que quand les américains et les soviétiques changent de tactique ils peuvent éliminer les missiles c'est ce qu'ils ont fait et on peut même dire plus encore c'est qu'il ne faut même pas être social-démocrate pour changer ça de Gaulle il a sorti les américains donc il peut y avoir même des contradictions entre les impérialistes qui font que une histoire comme des missiles on y met fin mais donc ils ont pris cet exemple des changements de tactique et on en a vu des dizaines au cours de l'histoire des sociodémocrates pour répondre à quelqu'un qui a dit votre truc du gouvernement ouvrier ça ne marche pas le PS ne va pas changer et alors un quatrième exemple où ils sont à la remorque du réformisme il y a un type du PS qui dans la réunion a dit oui mais vous voulez que le PS reste éternellement dans l'opposition et ça c'est stérile et ils ont répondu non il ne faut pas rester pendant une longue période dans l'opposition il suffit de vous adresser au mouvement ouvrier et chrétien et de présenter un projet de gouvernement ensemble de toute façon le PS ne doit pas s'enfermer dans une opposition de longue durée il peut s'adresser au MOC et proposer de former un gouvernement ensemble 24 mai 85 donc ils vont tellement loin à suivre les réformistes quand un réformiste exprime son inquiétude que quand même rester longtemps sans gouverner c'est dur ils disent mais non mais ce n'est pas le problème vous pouvez y aller très vite on ne vous empêche pas faites une alliance avec le mouvement ouvrier chrétien premier point deuxième point comment ils présentent leur gouvernement ouvrier dans un tract de 29 mars 84 donc tout récent ils disent voilà l'alternative véritable et ils viennent de le définir un gouvernement ouvrier formé par le mouvement ouvrier socialiste et chrétien sans le PSC et sans les libéraux un gouvernement qui s'appuie sur 2 millions et demi de syndiqués de l'FGTB et de la CSC et donc on dit voilà l'alternative véritable et donc on fait croire que s'il y aurait un gouvernement formé exclusivement des ministres du parti socialiste et du MOC ACV ça serait une alternative véritable alors toute l'expérience du mouvement des 50 60 dernières années montre qu'un gouvernement de ces gens est un gouvernement bourgeois impérialiste on a eu des gouvernements colonialistes dans le temps de ce genre donc un tel gouvernement s'est produit des dizaines de fois en Angleterre en Espagne et en France qui n'a rien changé à la nature capitaliste du système et même et même aux relations impérialistes donc sur le fond de notre société rien ne change si en Angleterre Labour gouverne ou si en Espagne c'est le parti socialiste qui gouverne donc c'est présenté comme voilà l'alternative véritable cette histoire de l'alternative véritable et du gouvernement ouvrier a été discutée depuis le début du mouvement communiste et donc c'est peut-être bien de rappeler ici comment au début des années 20 le mouvement communiste discutait du problème du gouvernement ouvrier parce que les trotskistes quand ils disent que leur gouvernement ouvrier ça fait référence à la période de Lénine du mouvement communiste et les quatre premiers congrès de l'international communiste où Trotsky était toujours en Union soviétique ils disent que là c'est la juste ligne ils disent souvent que pour eux les quatre premiers congrès de l'international c'est ça qu'il faut maintenir alors après qu'on a entendu comment eux ils définissent le gouvernement ouvrier ici on va voir un peu comment du temps de Trotsky l'international concevait le gouvernement ouvrier donc c'est c'est un texte qui date de 1921 à ce moment là il y a les partis réformistes sociaux sociodémocrates dans beaucoup de pays ils n'ont pas encore une longue expérience gouvernementale dans certains ils n'en ont même pas de notre côté il y a les partis communistes qui prennent de l'ampleur et en général il y a les masses ouvrières qui après la guerre mondiale sont tout à fait prêts à des luttes décisives alors dans un tel contexte l'international était pour le front uni des organisations ouvrières les communistes et les social démocrates et il disait qu'un tel front uni pouvait aussi gouverner et créer un gouvernement ouvrier qui serait un gouvernement du parti communiste et du parti socialiste dans ce contexte là ils disent que ce mot d'ordre du gouvernement ouvrier a la plus grande importance dans les pays où la situation de la société bourgeoise est particulièrement peu sûre donc après la guerre tout était encore en désorganisation alors ils disent le programme le plus élémentaire d'un gouvernement ouvrier et donc ici ils vont dire quel est son contenu minimum le programme le plus élémentaire d'un gouvernement ouvrier doit consister à armer le proletariat à désarmer les organisations bourgeoises contre-révolutionnaires à faire tomber sur les riches le principal fardeau des impôts et à briser la résistance de la bourgeoisie contre-révolutionnaire il va de soi que la naissance d'un gouvernement véritablement ouvrier et le maintien d'un gouvernement faisant une politique révolutionnaire doivent mener à la lutte la plus acharnée et éventuellement à la guerre civile contre la bourgeoisie voilà comment la théorie du gouvernement ouvrier était conçue par les communistes dans cette situation où la société bourgeoise n'était pas n'était plus bien sur ses pieds où la guerre avait tué tellement de gens détruit tellement d'infrastructures désorganisé toute la vie où les masses aspiraient à la libération et donc là il y avait le front uni entre les communistes qui étaient la force montante et les vieux partis sociodémocrates et donc on voit bien dans quelle perspective le gouvernement ouvrier est formulé ici alors on continue le quatrième point que nous voulons relever dans les conceptions sur le gouvernement ouvrier des dernières huit années donc on a dit à la remorque des réformistes le contenu qu'ils y donnent le contenu que donnait le mouvement communiste au début des années 20 alors quatrièmement on va dire deux mots sur les conditions de la constitution de ce gouvernement tel que les trotskistes le voient dans la dernière période d'abord pendant les premières années ils maintiennent que le gouvernement ouvrier va être imposé comme ils disent par la grève générale donc on trouve ça dans les textes jusqu'à 83 il faut dire que cette idée de gouvernement ouvrier imposé par la grève générale c'est quelque chose de très bizarre grève générale ça fait bien en général les ouvriers combattifs sont pour d'abord au début ils avaient dit gouvernement ouvrier c'est en fait un gouvernement des soviets ouvriers et les soviets c'est plus ou moins des organes d'une insurrection et donc après ils ont dit gouvernement ouvrier imposé par la grève générale mais c'est quoi ça ? si c'est imposé par la grève générale c'est un gouvernement insurrectionnel donc s'il y a grève générale il y a des gens qui disent voilà c'est maintenant nous qui gouvernons c'est l'affrontement ouvert est-ce que c'est ça ? ou est-ce que c'est il y a grève générale après on organise des élections et alors ce gouvernement ouvrier il ne sort pas de la grève générale il sort des élections donc ces deux mots sont mis ensemble pour donner un son de gauche à l'histoire gouvernement ouvrier imposé par une grève générale mais pour voir comment le réformisme dans la mesure où la droite avance ou les idées de droite progressent que le trotskiste de plus en plus ouvertement à droite en le 15 août 85 il y avait des élections dans l'air et ils disent que les élections à venir sont axées en fait sur la question du gouvernement ouvrier donc maintenant l'histoire du gouvernement ouvrier ça ne sort plus de la grève générale c'est les élections qui sont axées sur ça donc ça devient une affaire purement parlementaire électorale on est déjà bien loin de la lutte révolutionnaire et de la dictature du proletariat dont on est parti et on peut dire encore autre chose quand il y a eu la grève des mineurs en 86 nous avons élaboré une tactique pour s'appuyer sur la grève des mineurs et essayer aussi vite que possible de l'élargir au secteur public et d'aboutir à une grève générale contre le gouvernement et sa politique vous vous rappelez donc on pourrait dire que pour les trotskistes ils devraient être contents parce que bon on suivait une politique réaliste en s'appuyant sur des forces qui se battaient qui avaient l'admiration de tout le pays et il y avait une dynamique il y avait une grande volonté de lutte donc on pouvait il fallait bien sûr travailler mais il y avait une possibilité d'amener à une lutte générale contre le gouvernement alors à ce moment qu'est-ce qu'ils ont dit aujourd'hui je cite le PTB s'appuie sur la grève des mineurs pour essayer de forcer dans le pays une grève générale mais les ouvriers ne sont pas prêts à ça puis ils développent leurs tactiques pour dire qu'il faut préparer faire un bond en avant en prévision de la manifestation de l'FGTB du 31 mai donc ici nous sommes toujours en avril et ceux qui ont suivi la lutte ils savaient bien une lutte pareille il y a un bastion de la classe ouvrière qui commence une lutte très dure qui a l'admiration de la classe ouvrière dans son entièreté alors c'est une question de quelques semaines de deux semaines trois semaines quatre semaines et alors les autres ont accroché il y a une dynamique qui se développe ou bien ça va finir et le PS qui était de relève CTB ils savent bien ça ils ont vu ça des dizaines de fois donc ils ont essayé de tirer sur la mobilisation ils ont mis dans la tête des gens que nous on va se mobiliser tous ensemble le 31 mai c'est à dire dans six semaines donc ils savaient bien que les mineurs ne savaient pas tenir et donc ici les trotskistes pour combattre les communistes ils ont combattu notre tactique de s'appuyer c'était la seule réaliste ils ne peuvent pas dire autre chose de s'appuyer sur la grève des mineurs de prendre ensuite le secteur public qui était aussi chaud et ainsi d'arriver à une grève générale ils ont combattu notre tactique parce qu'ils savaient que dans les mines c'était le PTB qui dirigeait et donc ils ont soutenu la tactique de l'FGTB pour diriger l'effort vers le 31 mai mais tout le monde savait que alors la grève des mineurs serait cassée et que ce 31 mai ne serait qu'une parade une manœuvre pour empêcher la grève générale donc on discute les conditions de sa constitution de leur gouvernement ouvrier donc d'abord la première condition c'était imposée par la grève générale et on a vu que après ça devient un gouvernement ouvrier qui sort des élections et on a vu que quand il y a une réelle possibilité d'une grève générale mais dont ils craignent qu'elle va être sous l'influence des communistes qu'ils étaient contre maintenant deuxième condition de leur gouvernement ouvrier c'est aussi intéressant pour voir ils ont écrit ceci le 3 mai 1984 la lutte pour le gouvernement ouvrier doit aller de pair avec l'élaboration d'un plan anticapitaliste et notamment la nationalisation des banques des holdings et des secteurs clés donc quand un ouvrier qui ne connait pas bien l'expérience et la théorie communiste il dit les trotskistes sont pour un gouvernement ouvrier et ils disent que la lutte pour le gouvernement ouvrier doit aller de pair avec l'élaboration d'un tel programme le programme est bon expropriation de mais donc la façon dont c'est formulé celui qui connaît un peu la politique il sait que c'est de l'hypocrisie parce que qu'est-ce que ça veut dire la lutte pour le gouvernement ouvrier qui doit aller de pair c'est quoi ça doit aller de pair donc vous pouvez dire le gouvernement ouvrier il doit être basé sur ce programme ça c'est clair le gouvernement il est basé sur ça mais la lutte pour ce gouvernement doit aller de pair donc si les réformistes ils maintiennent leur programme réformiste comme ils ont bien l'intention il y a dans un coin trois trotskistes qui élaborent leur programme d'expropriation on peut dire que la lutte pour le gouvernement ouvrier va de pair avec ça c'est aussi aller de pair avec qu'il y en a trois qui à côté écrivent des papiers ça aussi c'est aller de pair avec et c'est ce qu'eux ils font donc ils laissent les réformistes avec leur programme et avec la formule la lutte doit aller de pair avec ils disent mais nous on élabore ce programme et donc c'est pour c'est pour tromper consciemment les ouvriers parce qu'ils font la confusion entre la lutte pour le gouvernement ouvrier basée sur le programme de l'expropriation et la soi-disant lutte pour le gouvernement ouvrier c'est à dire les réformistes avec leur programme réformiste et en marge trois trotskistes qui ont écrit un tract sur l'expropriation donc cette histoire du programme radical ça ça c'est la la base c'est la condition comme dans le temps de Lénine ils disent la condition minimum d'un gouvernement ouvrier c'est qu'il arme les prolétaires donc ils ne disent pas que la constitution d'un gouvernement ouvrier doit aller de pair avec la propagande pour armer ils disent que la condition minimum de tel gouvernement c'est qu'il arme les prolétaires parce qu'à ce moment là c'était la question clé en Allemagne on sait que les bandes pré-fascistes donc des officiers réactionnaires dont sont sortis les nazis après avaient abattu Rosa Luxemburg Liebknecht et beaucoup de communistes en 18 et donc toutes ces bandes de 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 fascistes étaient toujours là et donc le premier problème c'était d'armer les ouvriers de désarmer les contre- révolutionnaires alors ça c'était leur deuxième condition de la constitution d'un gouvernement La lutte pour le gouvernement ouvrier doit aller de pair avec. Donc on a montré que c'est déjà de la foutaise. Mais alors, dans la politique même, ça revient à quoi ? Donc quelques semaines plus tard. Ils ont écrit ceci. Maintenant, vous attendez qu'ils disent, donc nous exigeons de vous que vous adoptez un programme convenable, prêchant l'expropriation, etc. Non, ils disent, nous vous proposons de lutter ensemble pour un gouvernement ouvrier. En ce qui concerne ce gouvernement ouvrier, nous ne posons pas de conditions. Donc c'est-à-dire, PS, formez le gouvernement, on vous soutient, nous ne posons pas de conditions. Et donc c'est ça la vérité. Le gouvernement ouvrier, c'est le PS qui gouverne seul avec son programme. Et ça va de pair avec les trotskistes qui font leur trac. Mais sur le fond, ils ne posent pas de conditions. Parce que si vous êtes clair et vous dites, le gouvernement ouvrier, c'est un gouvernement qui a comme programme l'expropriation de tout ça, c'est clair. Et jamais, aucun ouvrier n'a va avoir la moindre idée que les social-démocrates vont faire ça. Donc si on parle clairement, on sait que cette histoire du gouvernement ouvrier, que c'est de la blague. Donc c'est pour ça qu'il faut, la lutte pour le gouvernement ouvrier doit aller de pair avec. Et d'après les sentiments et l'atmosphère dans la salle, on peut parler un peu sur les mots qui sont plus à gauche. Mais la politique réelle, c'est de prôner un gouvernement réformiste des social-démocrates. Cinquième point. Comment les trotskistes définissent-ils la nature et les caractéristiques de ce gouvernement ouvrier ? Ils disent, citation, 22 septembre 1983, « C'est un gouvernement du mouvement ouvrier sans parti ou politicien des patrons. » Ça, c'est une idée clé. Donc c'est le parti socialiste, c'est le MOC, l'ACV, gouvernement du mouvement ouvrier sans parti ou politicien des patrons. Et donc, après 70 années de léninisme, ces gens font croire ici aux gens que des politiciens et des partis des patrons voulaient trouver uniquement chez les libéraux et les chrétiens. Et depuis léninisme, toute la littérature, toute l'analyse est là pour dire que le parti social-démocrate est un parti de la bourgeoisie. C'était déjà comme ça il y a 60 ans. Alors aujourd'hui, pour ne pas parler du MOC et des politiciens du MOC, parce que presque tout le gouvernement actuel, tout ce qui est du côté chrétien, c'est des gens du MOC. Gaston Ayskens, MOC. Martens, MOC. Jean-Luc de Hanna, grand homme du MOC. Donc faire croire que ces gens qui ont fait leur carrière avec les voix du syndicat chrétien, que ce ne sont pas des politiciens, des patrons, parce que c'est le CSC et le MOC qui ont fait leur programme, c'est aberrant. P.V. Seggers, c'est un personnage historique du MOC. Il a été ministre de la Défense. Ayskens a été premier ministre Gaston, le vieux Gaston de 60, 61. Il a été premier ministre souvent, il a été président de Crédit Bank, etc. Et donc ces gens sont présentés comme pas des politiciens, des patrons. Et alors les partis des patrons, pour parler du PS. Donc il faut croire que le PS n'est pas le parti des patrons. Donc un Demand, un Spac, un Simonnet, un Willy Clas, donc les gens qui dominent dans les différentes périodes de l'histoire, ces partis, un Spitals, ce ne sont pas des hommes des patrons, ce ne sont pas des hommes du régime capitaliste. Donc avec l'histoire de la Société Générale, donc il y avait le groupe Suez, il y a le groupe de Benedetti. Dans le groupe Suez, ils ont nommé dans le conseil d'administration de la Société Générale, Patrick Ponsolo. C'est un socialiste français. Dans l'autre camp, chez de Benedetti, il y a, comment il s'appelle là, Alain Ming, ancien gauchiste 68. C'est un homme du PS. Donc ce sont des gens qui, en France, sont connus comme des gens du... comme Tapie. Tapie, lui, il ne se dit pas du PS, mais bon, ce serait une petite différence. Demain, il peut se dire... Mais quelqu'un comme Ming, comme Ponsol, ils sont connus comme PS. Donc c'était le premier point sur la nature, la première indication sur point 5, la nature et la caractéristique de ce gouvernement ouvrier. Donc on dit que ce gouvernement ouvrier, c'est un gouvernement sans parti et sans politicien des patrons. Et donc, en tant que communistes, eux-mêmes, ils connaissent, ils savent bien que les partis social-démocrates depuis 60 ans, pour ne pas parler du MOC, que ce sont des partis dirigés par des politiciens qui travaillent pour l'impérialisme et le capitalisme. Et alors, dans ce même point sur la nature et des caractéristiques, ceci, ce n'est pas mal non plus. ils écrivent en 87, 6 octobre. Et ça, c'est vraiment une perle. Ils disent qu'ils mènent la lutte pour un gouvernement sans parti de la bourgeoisie. Un gouvernement sans parti de la bourgeoisie. Un gouvernement des grandes organisations ouvrières. un gouvernement ouvrier. Ceci est une lutte contre le réformisme. Donc la situation, textuellement comme ça. Ils disent, pour être complet, les ultra-gauchistes ne comprennent pas que la lutte pour un gouvernement sans parti bourgeois, pour un gouvernement des grandes organisations ouvrières, pour un gouvernement ouvrier, est une lutte contre le réformisme. Donc, en clair, une lutte pour un gouvernement monolithique PS est une lutte contre le réformisme. Donc, une lutte pour un gouvernement où les réformistes sont seuls au pouvoir est une lutte contre le réformisme. Donc, on voit que ces gens, ils manipulent des mots qui sonnent de gauche, mais si, en général, les gens ne font pas la peine pour aller entrer dans les détails, mais si tu réfléchis, tout ce bavardage, ça revient à quoi ? Et donc là, c'est un raisonnement qui développe contre nous, les ultra-gauches qui ne comprennent pas qu'il faut avoir une tactique, etc. Non, oui, c'est ça l'idée que si le PS, normalement, il va gouverner avec les chrétiens et donc, une lutte pour que le PS gouverne seul, c'est une lutte contre le réformisme. Mais, non, ils n'ont pas bien réfléchi quand ils ont mis ceci parce que c'est tellement grotesque que... Mais ça montre bien quelle est leur vraie pensée. Ici, ils se sont galopés, ils se sont... ils ont exagéré un peu. En général, ils disent que nous, on ne comprend pas quelles tactiques il faut suivre pour que les gens se détachent du réformisme. Et comme ça, ils disent que ça, c'est une tactique pour détruire le réformisme. Donc, nous, on pousse pour que les réformistes viennent au pouvoir et c'est une tactique très maligne pour détruire les réformistes. Mais donc, ici, ils se sont expliqués un peu trop clairement. Alors, sixièmement, on peut reprendre une idée qui revient de temps en temps pendant cette période. Le contenu de ce que va faire ce gouvernement ouvrier il répète que le gouvernement ouvrier est capable de faire payer la crise aux riches. Et ils disent que c'est un gouvernement qui ose s'attaquer au fondement du capitalisme. seul un tel gouvernement, 83, est capable de faire payer les banques et les holdings par la nationalisation sans indemnisation. On a déjà vu ce point dans les périodes précédentes. Alors, septièmement, on va s'attarder un peu plus sur les différentes justifications tactiques et politiques de ce mot d'ordre du gouvernement ouvrier. Donc ça, c'est en général contre nous qu'ils justifient du point de vue tactique et politique. La première chose qu'ils disent, c'est ceci. qu'il faut une perspective gouvernementale qui soit propre aux syndicalistes de combat. Donc, avant, ils ont dit qu'on ne peut pas uniquement mener les luttes dans les entreprises, etc. et le PTB, il dit lutter pour vos droits et... Mais le PTB ne comprend pas qu'il faut une perspective gouvernementale qui soit propre aux syndicalistes de combat. Or, dire qu'il faut une perspective gouvernementale, c'est le terrain même du réformisme. Parce que si dans le pays, la situation est telle que vous êtes devant des partis importants qui tous défendent le régime capitaliste, vous ne pouvez pas avoir une perspective gouvernementale qui soit propre aux syndicalistes pour le présent. Il faut simplement voir clairement la situation et dire que la question de gouverner dans l'intérêt des ouvriers ne se pose pas. il faut préparer les conditions pour que ça se pose dans 5, dans 10, dans 15, dans 20 années. Mais donc, dire que il faut avoir toujours une perspective gouvernementale, ça, c'est entrer carrément sur le terrain du réformisme. Et alors, une perspective gouvernementale qui soit propre, ils disent, aux syndicalistes de combat, et ce qu'ils proposent, c'est le gouvernement PS, pur. Donc, de nouveau, c'est le gouvernement réformiste qui est proposé comme la perspective politique des syndicalistes de combat. Et donc, notre position, c'est que quand les forces politiques dans le pays sont telles qu'il n'y a aucune force qui veut attaquer, dans quelque mesure que ce soit, les fondements du capitalisme, on ne peut pas avoir une perspective gouvernementale qui va réellement répondre aux intérêts des ouvriers. et la situation étant telle, il faut donc se préparer, il faut se donner les moyens. Deuxième justification tactique et politique. Vous allez voir, ce sont des thèmes qu'on a déjà vus, mais je vais les mettre ensemble pour que ce soit un peu complet. Ici, polémique contre le PTB. Faites payer la crise aux riches, dit le PTB. C'est un mot d'ordre excellent, mais les masses demandent qui va faire cela, quel gouvernement. Voilà une question auxquelles le PTB n'a pas de réponse. Donc, faire payer la crise aux riches, exproprier, etc. Eux disent, c'est bon, mais les masses demandent quel gouvernement va le faire. Nous, on dit aucun, maintenant aucun. Et eux, ils disent que les révolutionnaires doivent faire croire aux masses qu'il y a un gouvernement qui va le faire, qu'il faut savoir indiquer un gouvernement qui va réaliser cela. Conclusion, gouvernement du PS. et donc ici, ils mettent noir sur blanc que notre programme faire payer la crise, qui va le faire, quel gouvernement, réponse de Trotsky, c'est un gouvernement ouvrier. tandis qu'il n'y a rien, 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 rien dans le programme de ces partis qui va dans ce sens. Donc, ce n'est que de la démagogie. Dire, vous avez un bon programme, le PTB, mais qui va le réaliser ? Nous, on sait qui ? Le gouvernement ouvrier, c'est-à-dire les socialistes. Tout en sachant que les socialistes, dans leur programme, il n'y a rien qui ressemble à un programme communiste qui est le nôtre. Alors, troisième justification tactique de leur mot d'ordre. Ils disent que c'est le seul mot d'ordre qui peut éviter la division, la confusion, qui peut donner l'enthousiasme et l'espoir. Et alors, quatrième justification, ils disent si. il faut avoir de la crédibilité pour les revendications radicales. Donc, avancer des revendications radicales, c'est bon, mais il faut avoir de la crédibilité. Et donc, la crédibilité, encore, c'est le gouvernement ouvrier. qui présente le gouvernement ouvrier comme une voie qui donne de la crédibilité aux revendications radicales. C'est un peu toujours autour des mêmes thèmes qui font leur justification. Donc, vous avez un programme anticapitaliste clair, net. Mais pour avoir de la crédibilité, il faut dire quel gouvernement va le faire. et c'est le gouvernement ouvrier. Et donc, disons que les ouvriers qui commencent à aspirer à la révolution, quand ils entendent ces paroles, ils peuvent croire, peut-être, oui, un gouvernement ouvrier appuyé sur les syndicats, le parti socialiste, le mouvement ouvrier chrétien, oui, peut-être que ça va éviter la division, la confusion donner l'enthousiasme, donner l'espoir, donner la crédibilité. Un ouvrier qui n'a pas bien lu ou réfléchi ou même qui ne sait pas quel est leur programme, quelles sont leurs intentions, il peut croire dans toutes ces belles paroles. Mais, de nos jours, il ne faudrait plus être discussion de tout ça. Parce qu'après la France, c'est assez clair, le gouvernement ouvrier il n'a apporté ni enthousiasme, ni espoir, ni crédibilité, il a apporté une vague de l'extrême droite. Et, dans la classe ouvrière, une très grande démoralisation. Et donc, c'est inévitable, parce qu'avec leur programme, ils ne font que ce qu'ils ont promis dans leur programme, dans toutes leurs actions et leur conception depuis 30 ans. Voilà pour quelques justifications de leurs tactiques et de leurs politiques. Alors, huitièmement, je dis deux mots sur les conditions de fonctionnement d'un tel gouvernement ouvrier. d'abord, ils disent un gouvernement ouvrier, PS, MOC, devrait tenir compte des revendications ouvriers. Devrait tenir compte. Il ne devrait nullement. Donc, il devrait tenir compte. plus qu'on crée des illusions que ce gouvernement va prendre des mesures radicales, moins il devra tenir compte. Précisément, plus les ouvriers ont confiance dans un tel gouvernement, plus sera facile pour les rouler. Et donc, ni dans leur histoire, ni dans leur programme, il n'y a rien qui implique qu'ils devront tenir compte. Et donc, en France, vous avez bien vu comment ils ont tenu compte. Ils disent aussi qu'une fois que ce gouvernement ouvrier est là, il faudra mobiliser les gens pour que ils continuent à défendre les revendications des ouvriers. Donc, c'est-à-dire, il commencera d'un bon pied, il défendra fermement les revendications radicales, mais pour le maintenir dans une si bonne voie, il faudra la pression. Donc, tout ça, c'est consciemment créer les illusions que ce gouvernement va être d'une autre nature que les gouvernements bourgeois classiques. Et alors, un neuvième point, leur conception sur la nécessité de cette tactique et cette justification, donc, pourquoi c'est nécessaire de faire croire aux ouvriers qu'il va y avoir un gouvernement ouvrier qui, etc. En 76, déjà, ils ont écrit ceci et ça revient dans leur texte depuis. « Il faut vivre ensemble avec les ouvriers l'expérience du réformisme et les amener à rompre avec le réformisme. » Donc, c'est ça leur justification de la nécessité pourquoi il faut soutenir, prêcher le gouvernement ouvrier. Il faut vivre ensemble avec les ouvriers l'expérience du réformisme. Et c'est ça qui va les amener à rompre avec le réformisme. Ce raisonnement, il est là depuis 70 ans, il est réfuté depuis 70 ans aussi. Dans le quatrième congrès de l'international, toujours en 21, cette histoire était déjà discutée et résolue. Et donc, officiellement, c'est la position avec laquelle Trotsky et les trotskistes étaient d'accord. On lit ceci. « Le mot d'ordre du gouvernement ouvrier a ses dangers. Il n'est pas vrai que tout gouvernement ouvrier soit un gouvernement vraiment proletarien. Il peut s'agir d'un gouvernement ouvrier libéral. Il y a déjà un gouvernement de ce genre en Australie, en Angleterre. Deux, un gouvernement ouvrier social-démocrate, comme c'est le cas en Allemagne. Ce sont des gouvernements camouflés de coalition entre la bourgeoisie et les leaders ouvriers contre-révolutionnaires. Ces soi-disant gouvernements ouvriers sont tolérés dans les périodes critiques de la bourgeoisie affaiblie pour tromper le proletariat sur le véritable caractère de classe de l'État. Les communistes doivent démasquer impitoyablement devant les masses le véritable caractère de ce faux gouvernement ouvrier. donc déjà il y a 70 ans quand le grand maître Trotsky vivait encore c'était connu qu'il peut y avoir des gouvernements de sociodémocrates qui gouvernent seuls comme ça s'était produit déjà en 21 en Australie en Allemagne. et donc à ce moment-là déjà on disait qu'un gouvernement purement socialiste social-démocrate n'est en fait qu'un gouvernement de la bourgeoisie qui fait travailler pour lui qui utilise certains dirigeants contre-révolutionnaires du mouvement ouvrier et donc il faut dénoncer impitoyablement ces faux gouvernements ouvriers et donc la même situation qui se présente 70 années plus tard après tout ce que les social-démocrates ont fait depuis et dire justifier cela en disant il faut vivre ensemble avec les ouvriers l'expérience du réformisme. Voilà pour ce qui concerne les différents éléments de la théorie du gouvernement ouvrier tel que s'est développé les dernières huit années. Donc ainsi on a fini le premier grand point sur la conception du gouvernement ouvrier défendu par les trotskistes en Belgique. Le deuxième point c'est l'expérience de la France. Est-ce qu'on continue ? On prend on continue avec la France ? Je vais essayer de résumer un peu et de prendre surtout deux grandes périodes. D'abord la période avant la victoire de Mitterrand puis la période du gouvernement Mitterrand. Mitterrand président et gouvernement de gauche. d'abord avant la victoire de Mitterrand donc sous Giscard 1980 et la première période de 81. Qu'est-ce que les trotskistes disent ? D'abord disent « La perspective politique globale crédible est l'union de la gauche. Le front uni parti communiste parti socialiste est la seule stratégie valable pour la lutte pour le pouvoir. » Donc c'est le gouvernement ouvrier en France c'est la formule PS avec le PC qui est présenté comme le gouvernement ouvrier en Belgique « Perspective politique globale prise de pouvoir par la classe ouvrière. » Néanmoins ils savent analyser lucidement c'est le deuxième point quelles sont les intentions de Mitterrand à ce moment-là en 80. Et donc ils disent ceci sur Mitterrand et sur sa tactique « Mitterrand comprend que la bourgeoisie française a besoin d'un parti socialiste fort. C'est pour ça que Mitterrand se tourne vers le parti communiste pour remonter le courant et pour surclasser ce parti. Donc il faut savoir qu'au début des années 70 le PS avait 5% le parti communiste plus que 20. Et donc ici les trotskistes doivent constater ce que tout le monde a constaté que la bourgeoisie a besoin d'un parti socialiste fort et que Mitterrand s'est accroché au PC pour remonter le courant et surclasser le PC. C'est pour ça que Mitterrand se maintient plus près du PC et qu'il se dit favorable à l'union de la gauche. C'est en 80, trois années après la rupture. Et Mitterrand dénonce le sectarisme insensé de la direction du parti communiste. Donc vous voyez le parti communiste n'a pas suivi le parti socialiste dans sa dérive à droite déjà en 77. Et donc ils avaient bien compris que le PS prenait des positions de droit de plus en plus ouvertes et donc le PC à juste titre dit nous ne voulons pas aller dans ce chemin. mais Mitterrand et la bourgeoisie ont à ce moment-là joué la carte de l'unité. Et donc ils ont dénoncé le sectarisme insensé de la direction du PC donc pour obliger le PC à accepter le programme du PS. Et donc c'est les trotskistes qui disent ceci qui était dit par tout le monde qui observait la vie politique. Donc ils savent bien quelles étaient les intentions de Mitterrand. Les Amois troisième point ils disent que la rupture de l'union de la gauche a créé des déchirements violents entre les partis ouvriers traditionnels entre PS et PC. Cette division favorise Giscard. il faut tout faire pour que Giscard soit battu. Il faut dénoncer la droite et non alimenter la division. Ça c'est la thèse du PS. Donc le PS qui avait liquidé tout ce qu'il y avait de radical dans le programme a attaqué le PC à un certain moment s'il voulait rester fidèle à quelques idées révolutionnaires ou communistes il devait dire on ne peut pas aller jusque là parce que nous on veut finir avec le capitalisme. Même si c'est déjà un parti réformiste il y a des points qui ne pouvaient pas déprendre. Et alors quand les trotskistes disent ici il faut tout faire pour que Giscard soit battu il faut dénoncer la droite et non alimenter la division c'était donner la responsabilité au PC c'était lui le fautif c'est lui qui rompait l'unité de la gauche c'est à dire que le PC devrait accepter les conditions du PS donc ici ils ne font pas une campagne pour dire que le PS est un parti pourri bourgeois qui veut maintenir et que le PC a raison c'est le contraire qu'ils disent donc ils attaquent le PC pour certaines positions qu'il a encore maintenues et qu'il n'a pas voulu abandonner sous la pression du PS donc soutien à la tactique du PS tout pour battre le Giscard pas de division uniquement dénoncer la droite ça c'est la tactique du PS qui est reprise par les trottes alors maintenant sur le PC proprement dites qu'est-ce qu'ils disent donc après avoir repris la tactique du PS sur le PC ils disent textuellement le parti communiste français préfère Giscard le but essentiel du parti communiste est de casser le parti socialiste le parti communiste déclare que le PS ne ferait pas une autre politique que Giscard le PC veut sauver son propre existence en réaffirmant son identité il réaffirme sa filiation historique c'est-à-dire le mouvement communiste et la rupture de 21 il se présente comme courant révolutionnaire par rapport à la sociale démocratie il renforce son soutien à l'union soviétique et il reprend la position que la lutte contre l'impérialisme que la lutte se mène entre l'impérialisme et la sociale démocratie d'un côté et le socialisme et le mouvement communiste de l'autre côté donc ce sont toutes des positions qui sont justes qui ne sont pas tout à fait justes mais disons où le PC à ce moment-là va un peu à gauche et donc on leur dit vous préférez Giscard vous ne voulez que casser le PS vous dites que le PS ne va faire pas une autre politique que Giscard vous voulez sauver votre propre existence vous n'avez pas de perspective politique et vous compensez cela par la surenchère parce que la perspective politique la seule perspective gouvernementale c'est de gouverner ensemble et donc c'est le front uni c'est l'union de la gauche sur le programme du PS donc dès que le PC dit je ne veux pas aller dans cette voie de droite le PC le Parti communiste ne peut pas présenter une alternative gouvernementale le PC le Parti communiste ne peut pas gouverner avec les libéraux avec Giscard ou avec Barre et donc les trotskistes disent absence de perspective politique compensée par la surenchère parce qu'à ce moment là le Parti communiste il a fait un programme pour nationaliser 23 groupes au lieu de 9 et donc ils ne disent pas que c'est un pas en avant que c'est plus à gauche ils l'attaquent en disant ce n'est que de la surenchère donc ça c'est sur le PC et donc on voit que tous les attaques sont contre le PC et sur tout ce qu'il fait s'il va plus à gauche on dit vous voulez sauver votre propre existence vous faites vous faites de la surenchère vous accusez le parti socialiste qui ne va pas faire une autre politique que Giscard et alors dans cette période le cinquième point qu'on retrouve chez les trotskistes ils disent qu'une victoire électorale du front commun de l'union de la gauche va renforcer les syndicats développer les actions de la classe ouvrière développer la mobilisation et créer un élan indiscutable dans les luttes ça c'est clair donc ça c'était leur politique avant la victoire de Mitterrand puis des élections où le parti socialiste et le PC ont gouverné et donc le PC il a été obligé il a une position réformiste et donc il a eu une situation très difficile il était coincé par une majorité qui voulait un gouvernement de la gauche il devait accepter les conditions du PS son programme et donc il devait entrer dans un gouvernement où tout était dicté par les socialistes où il n'avait aucune marge de manœuvre et en fait dès que ce gouvernement il s'est présenté nous on a pensé quand est-ce que les socialistes vont s'en débarrasser parce que pour plaire à la droite c'est clair que le parti socialiste allait gouverner pendant un certain temps avec le PC le brûler en le faisant passer des mesures qui n'étaient pas appréciées par les ouvriers et puis à un certain moment quand il était brûlé il s'en débarrasserait et il dirait à la droite au centre comme on dit voici nos mérites on a diminué le prestige du PC on a diminué son influence dans la classe ouvrière et nous le sortons parce que nous sommes plus anticommunistes que vous donc ça c'était prévisible dès que ce gouvernement s'annonce alors comment les trotskistes ils ont pris position dans la période où le PC a gouverné avec le parti socialiste donc le gouvernement de l'union de la gauche dans tous leurs textes quand ils attaquent le gouvernement Mitterrand le gouvernement Morois et les autres les flèches les plus perfides sont contre le parti communiste donc ils disent ils écrivent le 8 février 82 ne pouvant s'affirmer parti de lutte le parti communiste est contraint comme parti de gouvernement à une gymnastique incommode donc c'est vrai comme il était au gouvernement il ne pouvait pas dire que il allait mobiliser les masses faire des luttes il devait s'il voulait rester dans ce gouvernement il devait en accepter certaines contraintes donc il était fort limité dans les possibilités même s'il s'il voulait s'il aurait voulu le faire de mobiliser de faire des luttes dures et donc les toskistes disent voilà avant ils ont dit qu'il faut le front uni que l'union de la gauche c'est le socialisme quand le PC il est obligé d'entrer ils disent voilà vous les voyez les staliniens on t'a toujours dit ils sont contre la lutte ils ne peuvent plus s'affirmer comme parti de lutte il doit faire une gymnastique incommode alors ça c'est un deux dans le PC il y a eu une première scission ou une première mouvement de un premier problème avec Henri Fisbine de Paris lui il a donc c'était un des dirigeants il a critiqué la direction du PCF en disant que lui a toujours été partisan de l'union de la gauche et qu'il n'a pas été d'accord avec la rupture en 77 et avec la division entre le PC et le PS donc avant 81 donc comme dans la première période il y avait l'enthousiasme et l'opportunisme aussi donc ce type il a repris l'idée que la rupture la lutte que le PC a menée contre le parti socialiste était déplacée et les trotskistes disent Fisbine touche de larges franches de militants communistes sensibles à la bataille démocratique qu'il mène donc les trotskistes soutiennent Fisbine tout en sachant que c'est un social-démocrate et que les critiques qu'il fait ce sont des critiques de droite et effectivement après il s'est rapproché je ne sais pas exactement s'il est entré mais il s'est rapproché du PS mais donc c'est assez intéressant les trotskistes qui en général se présentent comme plus dur plus révolutionnaire que le PC quand il y a des problèmes à l'intérieur du PC ils soutiennent n'importe qui pourvu qu'il fait éclater le PC et il peut être de droite tout ce qu'il veut il aura le soutien et ici on n'ose pas le soutenir parce qu'il est de droite on dit il touche de larges frontes militants sensibles à la bataille démocratique qu'il mène après quelques années plus tard est venue l'affaire de Jukin et donc Jukin a fait la scission qu'est-ce que les trotskistes ils ont dit dès que les conflits avec Jukin se sont manifestés 1. Jukin prend des distances par rapport aux pays socialistes très bon point Jukin est proche de l'eurocommunisme ça on le constate Mandel écrit des livres pour dénoncer l'eurocommunisme trahison du marxisme et l'énisme mais ici dans le PC s'il y a un qui fait des problèmes qui fait des scissions pas de problème parce que la bataille qu'il mène c'est pour détruire le PC donc il peut être soutenu il prend ses distances par rapport aux pays socialistes il défend l'eurocommunisme et il veut la démocratisation interne de la vie etc. et donc Jukin dans sa campagne électorale scissionniste contre le PC il a eu le soutien de Krivin qui a même dit que avant qu'il fasse la rupture s'il fasse la rupture avec le PC qu'on peut même envisager de créer une seule organisation mais donc c'est très intéressant parce que ce sont des types qui quittent le PC sur des positions de droite l'eurocommunisme c'est un courant social-démocrate et leur distance vis-à-vis des pays socialistes ce n'est pas sur des positions de gauche alors par contre dès que le gouvernement le PC est entré dans le gouvernement il y avait dans le parti communiste français aussi des gens qui critiquaient ces tactiques et qui disaient que le PC se laissait manger par le PS ces gens ils disaient qu'ils sont contre un gouvernement social-démocrate qui est en fait un gouvernement de la bourgeoisie il disait que le PC entre dans ce gouvernement pour ne faire que l'aménagement du système et il disait le gouvernement et Mitterrand font une politique internationale dominée par l'anti-soviétisme donc tout ça c'est juste mais ça ce sont les néo-staliniens pour les trotskistes et donc tandis qu'ils ont soutenu pour faire éclater le parti toutes les tendances de droite les gens qui ont défendu dans une certaine mesure des positions plus communistes ça c'est l'ennemi c'est le néo-staliniens alors je continue après que le PC est sorti du gouvernement et donc ils ont dénoncé toute la politique de droite du PS vous pourriez penser que maintenant les trotskistes seront un peu embarrassés pas du tout le 23 juin 87 donc il y a juste une année ils écrivent ceci pour le parti communiste la démarcation de classe se situe entre le parti socialiste et les communistes et non pas entre le parti socialiste et la droite mais il y a pire le parti communiste exige le monopole de la lutte pour gagner les couches populaires contre le front national par rapport au PS donc ils disent que pour le PC la démarcation de classe est entre le parti socialiste et les communistes et ils ont raison donc le PS en France mène la politique de l'impérialisme français de la grande bourgeoisie français c'est clair et donc ils arrivent à reprendre leur théorie qu'ils ont déjà vendue au début des années 80 de soutenir le PS contre le PC et cette histoire du monopole pour gagner les couches populaires contre le front national ça a affaire avec l'histoire du racisme donc ils parlent à Marseille le parti socialiste avec De Fer c'est un type d'extrême droite le PS à Marseille a soutenu des campagnes racistes dans le passé et il était bien connu par les immigrés mais donc avec la montée de Le Pen le parti socialiste essaye de de manœuvrer de se présenter comme dans une certaine mesure mais poliment de façon civilisée anti-raciste et anti-fasciste parce que ça lui permet de mordre sur la droite donc la droite classique a maintenant bien sûr un très grand problème se lier aux fascistes qui sont ouvertement des fascistes ce n'est pas donné à tout le monde et donc le PS a bien compris cette situation et il peut se permettre de faire un soi-disant discours très poli anti-fasciste dans le but de garder sous ses contrôles les gens qui sont quand même anti-fascistes et de de faire une alliance avec certains éléments du centre alors cette opération ils ont fait en Marseille et le parti communiste avait bien compris la manœuvre et donc le parti communiste depuis quelques années ils ont quand même une mobilisation assez sérieuse parmi les immigrés sur le thème de l'antiracisme et donc eux ils ont continué à défendre une position une politique plus juste les trotskistes ont soutenu le PS contre le PC à Marseille quoique dans leurs propres écrits ils disent que le PS il suscitait beaucoup de méfiance et les gens parce qu'il se rappelait ses positions racistes du passé mais donc ils n'ont pas raté l'occasion pour soutenir dans cette lutte entre le PS parti du gouvernement qui manœuvre avec l'histoire du racisme et le parti communiste ils ont soutenu le PS et alors pour finir ceci c'est le dernier point citation il parle de la désorientation de nombreux secteurs ouvriers qui ont aujourd'hui l'impression d'avoir été trompés et que ce gouvernement fait la même chose que la droite c'est en 83 on se rappelle que il y a à peine trois années ils ont attaqué le PC quand le PC a dit que le parti socialiste ne va pas faire autre chose que Giscard donc ils ont fait des campagnes pendant des années pour critiquer le sectarisme insensé la politique suicidaire de la direction du PC parce qu'il disait qu'avec son programme le PS ne va pas faire autre chose que Giscard et trois années plus tard ils disent que la désorientation de nombreux secteurs ouvriers qui ont aujourd'hui l'impression d'avoir été trompés et que ce gouvernement fait la même chose que la droite et il continue quelques années plus tard les partis réformistes ont détruit l'espoir de millions de travailleurs et provoqué une démoralisation profonde donc ceux qui sont responsables pour ce désespoir pour détruire l'espoir c'est ceux qui ont créé des faux espoirs qui ont fait des promesses que ce gouvernement ferait ceci et cela dont tout communiste un peu lucide savait que ces gens n'allaient pas faire ça et donc la démoralisation etc. aurait été beaucoup moindre si l'éducation par les communistes et les révolutionnaires aurait été faite sur le caractère du gouvernement qui sortirait de cette qui serait créé autour du PS mais donc ils ont ils ont profité ils ont crié les illusions et ils ont profité pour attaquer le parti communiste avant la victoire et après la victoire quand c'est la démoralisation ils le mettent encore sur le dos du parti communiste voilà pour ce qui concerne l'histoire du gouvernement ouvrier en France on va s'en tenir à ça ou on va au moins interrompre bon nous allons faire une troisième partie sur les textes que Lénine a consacré au problème de la relation entre les réformes et la lutte révolutionnaire et donc on verra que les points qui sont développés par Lénine ont un rapport direct avec la façon dont les trotskistes conçoivent la lutte dans nos pays d'abord on va reprendre les idées de base de Lénine sur les rapports entre réforme et révolution et la façon dont les communistes doivent élaborer des mots d'ordre avancer des mots d'ordre pour des réformes Lénine il dit ceci toute réforme marque un pas vers quelque chose de mieux mais toute réforme dans la société capitaliste a un caractère double la réforme est une concession faite par les classes dirigeantes pour retenir pour affaiblir ou étouffer la lutte révolutionnaire pour diviser la force et l'énergie pour obscurcir la conscience des classes révolutionnaires et donc dans la mesure où on pourrait dire qu'un gouvernement formé par les réformistes ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qui est discuté ici mais il y a une parenté donc que dans la façon où les trotskistes avancent le mot d'ordre de gouvernement ouvrier on peut penser que la façon dont Lénine traite ici en général le problème des réformes est d'application toute réforme dans une société capitaliste a un caractère double la réforme est une concession faite par les classes dirigeantes pour retenir affaiblir ou étouffer la lutte révolutionnaire pour diviser la force et l'énergie pour obscurcir la conscience de classe et continue Lénine c'est pourquoi la social démocratie révolutionnaire sans renoncer aucunement à utiliser les réformes dans le but de développer la lutte révolutionnaire en aucun cas ne fait sien les mots d'ordre bourgeois bâtards et réformistes et donc un mot d'ordre bourgeois bâtards et réformistes c'est bien celui du gouvernement ouvrier du gouvernement socialiste homogène et Lénine il dit que pour arracher de véritables réformes de réformes qui changent effectivement certaines choses dans le régime la seule voie efficace c'est de développer une propagande pour des mots d'ordre révolutionnaire intactes nettes et claires il dit la véritable force qui engendre les réformes est celle du proletariat révolutionnaire de sa conscience de sa cohésion de sa fermeté inébranlable dans la lutte et ces qualités nous les affaiblissons en lançant dans les masses des mots d'ordre réformistes bourgeois en cédant quelque chose de nos revendications révolutionnaires et de nos mots d'ordre au contraire il faut renforcer la propagande révolutionnaire dans les masses lancer largement déployer clairement nos mots d'ordre entiers non tronqués nous menons une politique indépendante et ne proposons que les mots d'ordre visant à des réformes qui servent indiscutablement les intérêts de la lutte révolutionnaire et qui augmente indiscutablement l'indépendance la conscience la combativité du proletariat donc on peut dire que c'est là une approche qui est juste à l'opposé de la façon dont les trotskistes avancent le mot d'ordre de gouvernement ouvrier de gouvernement aux mains des réformistes et on peut en tirer une conclusion disons générale pour l'activité d'un parti révolutionnaire donc quand on conçoit la façon dont Lénine définit l'action révolutionnaire la tâche essentielle pour tout parti révolutionnaire dans toutes circonstances c'est de définir d'abord une ligne des positions révolutionnaires marxistes lénistes claires net précis et c'est l'activité principale du parti ça doit être de faire connaître de faire répandre de faire pénétrer dans les masses ces mots d'ordre qui sont indiscutablement anticapitalistes donc le programme propre intégral révolutionnaire du parti et alors deuxièmement donc on ne doit jamais soutenir des mots d'ordre faux des mots d'ordre qui créent des illusions dans le capitalisme mais on peut et on doit soutenir les mots d'ordre les propositions qui vont dans le sens qui concordent avec la démarche que les révolutionnaires font et donc quand il y a des positions qui sont prises par telle ou telle force qui vont dans le même sens que l'ensemble du programme communiste qui le rejoignent sur tel ou tel point alors là on peut soutenir ces positions même si le partenaire n'a pas une conception globale révolutionnaire et donc c'est de cette façon là qu'un front peut se constituer sur une base correcte bien sûr dans cette approche les communistes doivent aussi critiquer les hésitations les faiblesses des forces qui avancent certaines thèses partielles correctes mais donc on peut toujours dans chaque situation définir ces trois pôles d'abord définir des revendications authentiquement révolutionnaires claires et nettes deux dénoncer tous les mots d'ordre qui servent le capitalisme qui servent à jeter des illusions dans les mécanismes dans la nature du capitalisme et trois on peut s'allier on doit soutenir tous les positions qui rejoignent partiellement des points du programme révolutionnaire avancé par le parti d'avant-garde c'est le premier point le point fondamental de Lénine sur réforme lutte révolutionnaire alors on applique ça dans une situation concrète qui sera déjà plus proche directement de notre problème du gouvernement ouvrier que les trotskistes avance vous savez qu'après le début de ce siècle-ci il y avait toujours le tsarisme qui était en place il y avait une opposition qui s'est créée à partir de 1900 il y avait une opposition ouvrière dirigée par les social-démocrates par les communistes il y avait une opposition révolutionnaire paysanne il y avait aussi une opposition qui parfois se disait révolutionnaire de la bourgeoisie libérale des cadettes qui n'avaient jamais gouverné bien sûr parce qu'il n'y avait jamais eu un gouvernement issu d'une assemblée populaire et ces cadettes dans certaines périodes de l'histoire du mouvement antizariste se sont dits des partisans de la révolution alors très vite au sein du mouvement communiste du mouvement marxiste russe s'est posé la question comment est-ce qu'il faut se comporter vis-à-vis de ces cadettes donc c'était dans la Douma l'organe élu avec beaucoup de restrictions sous le régime tsariste le Douma n'avait pas le pouvoir ce n'est pas le Douma qui faisait le gouvernement qui le défaisait c'était toujours le Tsar et donc les pouvoirs de ce Douma étaient fort limités et donc dans ce Douma la force la plus importante était les cadettes alors les communistes les social-démocrates se sont divisés sur la question quelle attitude à avoir vis-à-vis des cadettes parce que les cadettes disaient qu'ils voulaient faire un gouvernement cadette issu de la Douma et donc disons c'était une petite insurrection parlementaire contre les règles tsaristes alors Lénine dit ici la social-démocratie en tant que partie de la classe d'avant-garde ne peut en aucun cas soutenir actuellement la politique des cadettes d'une façon générale ni un gouvernement cadette en particulier la social-démocratie doit concentrer tous ses efforts pour dénoncer aux masses cette politique de traître elle doit leur expliquer les tâches révolutionnaires qui s'imposent leur démontrer que c'est seulement grâce à l'action hautement consciente et fortement organisée des masses que les concessions éventuelles de l'autocratie au lieu de duper et de corrompre pourront assurer un développement ultérieur de la révolution donc quoi que les cadettes n'ont jamais gouverné quoi qu'à certains moments ils se disaient de toute façon anti-tsaristes parfois ils se disaient révolutionnaires et donc les menchiviques à ce moment-là Plekhanov voulaient soutenir un gouvernement cadette issu de la Douma avec un peu le même raisonnement que les trotskistes à l'heure actuelle c'est un pas en avant ça va développer les luttes ça va donner plus de possibilités etc. mais donc en faisant ça il il devait couvrir d'une certaine façon la politique des cadettes il devait leur apporter un soutien tout en disant que bien sûr c'était pour aller plus loin etc. et donc Lénine a toujours combattu cette politique il a dit la nature des cadettes c'est des bourgeois qui dans l'évolution de notre système doivent nécessairement se réconcilier avec le tsarisme et donc si on veut avoir une révolution authentique il faut dénoncer ces gens qui vont tout droit faire un compromis avec le tsar et donc là on a une situation à peu près comparable avec le gouvernement ouvrier chez nous avec cette seule différence que les social-démocrates chez nous ont déjà été au pouvoir depuis 60-70 ans et dans le même ordre d'idées dans un texte de 1907 Lénine dit sur l'Europe occidentale ce qui suit en Europe tous les partis bourgeois ne luttent que pour des intérêts mesquins égoïstes de grands ou de petits patrons dans de telles conditions les intérêts de la démocratie ne sont plus défendus que par les social-démocrates qui ce faisant développent sans défaillance leur conception socialiste devant les masses et donc cette situation s'accorde complètement à notre situation présente avec cette précision que le parti social-démocrate chez nous est depuis longtemps devenu un des partis bourgeois et donc qu'il est dans la série dont Lénine dit en Europe tous les partis bourgeois ne luttent que pour des intérêts mesquins égoïstes de grands ou de petits patrons et donc quand on est dans une telle situation où tous les partis défendent des intérêts mesquins de grands et de petits patrons il dit le véritable programme démocratique n'est défendu que par les communistes et ce faisant ils doivent défendre sans défaillance leur conception socialiste devant les masses c'est à dire il fait exactement l'opposé de la tactique qui est prônée par les trotskistes donc les trotskistes disent qu'il faut soutenir qu'il faut avoir une réponse au problème du gouvernement et qu'il faut indiquer une forme de gouvernement dans la situation présente que les syndicalistes ne peuvent pas seulement lutter qu'ils doivent aussi qu'il faut leur donner une réponse au problème quel gouvernement va réaliser cela et donc dans une situation comme l'Enen dit ici où tous les bourgeois défendent tous les partis bourgeois défendent des intérêts mesquins égoïstes de grands ou de petits patrons il n'y a pas question pour le parti révolutionnaire d'apporter un soutien politique à quel parti que ce soit de ce nombre si on est seul on est seul et il faut seul développer la politique la conscience révolutionnaire dans les masses et attendre d'autres développements pour que le problème du gouvernement puisse se poser alors troisièmement et des approches de Lénine qui sont toujours d'un intérêt direct pour la façon de raisonner de notre trotskiste de nos jours et déjà de trotsky des années 1910 parce que les citations qu'on va lire sont dirigées directement contre trotsky dans cette période là ici il s'agira de 1910 1912 Lénine dit un véritable opportuniste doit justement rester assis entre deux chaises et soutenir la tactique processus c'est à dire se laisser aller au gré du courant brouillant les pistes et éludant toutes les questions de principe et maintenant il donne une citation de trotsky qui incarne ce qu'on vient de lire la social démocratie dit trotsky appelle le proletariat à lutter pour la république mais pour que la lutte pour la république ne soit pas le mot d'ordre abstrait d'une élite il faut que vous ouvriez conscient appreniez pratiquement aux masses à comprendre la nécessité de la liberté d'association et à lutter pour cette revendication de classe essentielle fin de citation la phrase révolutionnaire dit Lénine sert à couvrir et à justifier les conceptions mensongières des menschewiques des liquidateurs et à corrompre ainsi la conscience des ouvriers donc quand il parle ici de tactique processus c'est une discussion qui a été souvent menée dans la social-démocratie russe déjà parmi avec les économistes en 1902 ça a commencé et donc c'était là la divergence entre révolutionnaire et réformiste donc les réformistes disaient nous sommes tous d'accord pour les grandes idées de la révolution de la république mais ce n'est pas pour aujourd'hui donc aujourd'hui on peut et on doit lutter pour et alors ils avançaient des choses soi-disant réalisables aujourd'hui et c'est ça qu'ils appelaient la tactique processus donc aujourd'hui on luttait pour des choses réalisables et puis on continuerait mais donc dans la pratique politique les idées fondamentales du programme révolutionnaire donc les points essentiels étaient escamotés et ce qui était mis en avance donc la pratique réelle du parti était les réformes qu'on disait réalisables dans l'immédiat et c'est comme ça que des partis se sont transformés des partis révolutionnaires en partis ouvertement réformistes et donc c'est cette tactique processus que Lénine a toujours combattu il a dit si on veut être un parti révolutionnaire il faut que dans notre propagande dans notre éducation ce soit avant tout les mots d'ordre révolutionnaire essentiels qui passent et il faut faire beaucoup d'efforts il faut répéter des millions de fois ces choses essentielles pour que ça pénètre dans les masses et donc il a toujours été un adversaire résolu de ceux qui disent on est d'accord pour ça tout le monde est d'accord mais c'est pour plus tard et donc il donne ici l'exemple de la citation de Trotsky qui dit la social démocratie appel de proletariat à lutter pour la république la république c'est le renversement du tsarisme l'élimination de la monarchie et il dit bon bien sûr nous sommes tous pour la république mais la république c'est un mot d'ordre abstrait pour une élite pour que les ouvriers comprennent il faut lutter pour la liberté d'association et donc les mots d'ordre fondamentaux de la lutte révolutionnaire contre le tsarisme étaient escamotés et on mettait en avant la liberté d'association et la liberté d'association ça n'a rien de révolutionnaire on peut y mettre de tout la liberté d'association en Russie a été créée par les flics donc Zubatov a été le premier à créer des associations ouvrières contrôlées par la police donc la liberté d'association c'est la liberté de quelle association avec quel contenu et donc à ce moment là c'était la clandestinité et les liquidateurs avançaient précisément la lutte pour la liberté d'association pour créer des associations légaux des associations légales contre le parti illégal et donc ils avançaient certaines des caisses de soutien des formes de syndicats donc des associations légales et leur lutte pour la liberté d'association camouflait en fait une démarche pour créer des associations légales et de se débarrasser du petit parti sectaire clandestin et donc c'est cette démarche politique que Lénine dénonce il dit les mots d'ordre fondamentaux de la révolution vous les escamotez et vous avancez des mots d'ordre soi-disant concrets tangibles pour l'ouvrier qui en fait entraînent notre mouvement dans une optique réformiste et alors quatrièmement et finalement cette lutte dont on vient de parler pendant la période de répression et de clandestinité entre ceux qui voulaient garder le parti illégal et son programme révolutionnaire et le liquidateur qui créait des organisations légales et qui liquidaient le programme révolutionnaire pour en faire un programme réformiste cette lutte a abouti à la séparation complète entre les bolcheviques et les mencheviques et cette lutte a abouti à la création du parti bolchevique tout à fait séparé de menchevique en 1912 c'est la date de fondation du parti bolchevique alors trotsky qui était entre les deux s'est déchaîné contre la création du parti bolchevique il a dénoncé le sectarisme des bolcheviques et il a créé ce qu'on appelle le bloc d'outes avec toutes sortes de petits groupes et il en a appelé à l'unité de tous les socials socials démocrates et donc contre la création du parti bolchevique trotsky prenait sa position d'unité de tous les sociodémocrates bolcheviques et liquidateurs révolutionnaires et réformistes alors Lénine il lui a dit c'est si la cause la plus profonde de l'échec auquel ne peut manquer d'aboutir le nouveau bloc créé par trotsky quel que soit son succès auprès des éléments petits bourgeois consiste dans le fait que ce bloc est sans principe c'est de plein droit et non par hasard que la théorie du marxisme les bases de principes de toute notre conception du monde de tout le programme de notre partie de notre tactique se sont trouvées placées à l'une des premières places de toute la vie du parti il faut de nouveau expliquer à ces masses les bases du marxisme il faut de nouveau mettre en avant la défense de la théorie du marxisme donc c'était la période de répression de terreur d'illégalité une période très difficile et donc il y avait ceux qui voulaient se regrouper autour du parti bolchevique et maintenir les principes révolutionnaires du marxisme les principes du parti clandestin et ceux qui s'en débarrassaient et donc c'est pour ça que Lénine il dit dans la confusion actuelle dans les problèmes terribles qu'on connaît à l'heure actuelle il faut en revenir aux conceptions de base du marxisme qui sont attaquées par les liquidateurs et il dit nous on le fait avec le parti bolchevique et on peut s'unir avec tous ceux qui en reviennent au problème aux positions du marxisme intégral et donc il dit quand Trotsky il fait un bloc il veut unifier tout le monde il dit ça ne peut qu'aboutir à l'échec parce que cette unification elle est une unification sans principe il veut en dehors des principes du marxisme unir les révolutionnaires les bolcheviques et les liquidateurs quiconque soutient le groupuscule de Trotsky soutient une politique de mensonge et de duperie des ouvriers une politique de protection du courant liquidateur au fond la politique de Trotsky c'est d'assurer aux mensheviques aux liquidateurs une réelle liberté d'action en Russie et de couvrir à l'étranger leurs besognes par des phrases révolutionnaires et donc quand on voit la façon dont les trotskistes se sont comportés dans l'histoire et se comportent encore aujourd'hui cette idée ici de Lénine c'est d'une actualité très directe donc quand on voit en Belgique par exemple la façon dont les trotskistes font l'unité avec le PC c'est un exemple on est un peu dans la même situation que dans ce temps là le mouvement communiste international a connu de grands problèmes et donc on peut dire que de nouveau se pose la question de en revenir aux conceptions de base du marxisme et du léninisme pour avancer dans l'édification et le renforcement du mouvement communiste et donc quand on voit ce qui se passe en Belgique à l'heure actuelle donc nous avons fait une proposition de principe au PC on a dit nous voulons discuter avec vous sur base du marxisme et du léninisme sur base de l'histoire du mouvement communiste et sur base des changements qui se font à l'heure actuelle dans les différents pays socialistes c'est à dire là nous cherchons dans une optique révolutionnaire de tirer profit de tous les facteurs positifs qu'il y a dans l'histoire et dans le mouvement communiste international à l'heure actuelle et donc on peut déjà voir que dans le parti communiste ceux qui veulent maintenir ou en revenir à des notions élémentaires du marxisme et du léninisme se rapprochent de nous et donc on voit que un peu comme dans le temps les trotskistes essayent d'unir de faire bloc de n'importe quoi et qu'à l'heure actuelle ils réussissent à faire l'unité les trotskistes et les éléments les plus pourris les plus anticommunistes du PC donc ceux qui ne veulent rien entendre de l'histoire du mouvement communiste qui disent tout ça c'est des vieilles histoires ça n'intéresse personne la dictature du proletariat c'est fini c'est fini le léninisme c'est fini ce sont ces gens là qui sont les premiers à s'unir avec les trotskistes et les trotskistes les acceptent tombent dans leurs bras et donc c'est un peu comme ici ce que dit Lénine ils donnent une réelle liberté d'action aux mencheviks donc aux réformistes et ils sont en train de les couvrir par des phrases révolutionnaires entre parenthèses voilà pour ce qui concerne quelques idées qu'on trouve dans les textes de Lénine qui peuvent servir à la réflexion à l'approfondissement de notre critique sur les conceptions réformistes du soi-disant gouvernement ouvrier qui sont co-portés par les trotskistes de nos jours